Bonjour Cardinal Zapalinga. Bonjour. Vous avez ces derniers jours dénoncé le retour des discours de haine en Centrafrique. Quel est le type de propos qu'on entend et qui vous alarme ? Les discours que j'entends où les gens disent qu'il faut arrêter telle personne ou bien encore nous devons pas casser les jambes de telle personne, je dis non. Nous avons une justice, nous avons le service de sécurité. S'il y a un problème, on doit le saisir. Mais si les groupes ou les gens commencent à travers les réseaux sociaux, à travers les rues, à se demander d'arrêter ou bien encore de tuer une personne ou de blesser une personne, je dis non. Ces personnes pensent être au niveau des mots, mais ces mots peuvent nous conduire très loin. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de recul et qui risquent de s'engouffer dans la brèche et passer à l'acte où on va effectivement caillasser, effectivement tuer, effectivement blesser. Vous avez été l'un des artisans de paix quand les esprits s'étaient réenflammés il y a près de dix ans à partir de 2013. Est-ce que vous voyez des similitudes entre ce qui s'est passé il y a environ dix ans et maintenant ? Tout commence par les mots. Ce que nous avons vu dans le passé, où on commençait à traiter les autres comme des ennemis et les ennemis devenus des réalités, on a considéré certains comme des diables et il fallait les éliminer. Le sang a assez coulé sur le sol centrafricain. Qui prononce ce genre de propos incendiaires actuellement en Centrafrique ? Nous avons beaucoup de gens qui pensent aimer ce pays. Au nom de ce pays, ils utilisent des propos que ne rassemblent pas. Ce sont ces groupes-là, je demande aux uns et aux autres de pouvoir arrêter. J'interpelle l'ensemble de la classe politique, que ce soit l'opposition, que ce soit aussi ceux qui sont au gouvernement. Tous, nous devons avoir un dénominateur commun qui s'appelle la plus centrafricaine. Voilà pourquoi j'appelle le sursaut patriotique, ça veut dire aimer ce pays. Quel regard portez-vous, cardinal Zapalenga, sur le processus de révision constitutionnelle qui a été engagé par le président Faustin-Archange Touadéra ? Nous devons respecter ce qui est prévu par la loi pour le bien de ce pays. Pour arriver à cette démarche, il faut le Sénat, il faut que l'Assemblée se prononce. Le Sénat n'est pas encore là, l'Assemblée seule ne pourra pas suffire. Donc nous pensons qu'il va falloir accepter de mettre en place le Sénat et après on pourra faire les choses dans l'art. Mais je le dis, en même temps, si la Cour constitutionnelle pense que la démarche que nous enclenchons ne cadre pas avec ce qui est prévu par les articles de la loi, nous devons avoir beaucoup d'humilité et nous incliner pour préserver une paix sociale et envisager un avenir heureux pour ce pays. Comment peut-on sortir par le haut, selon vous, cardinal, de ce bras de fer politico-juridique entre la majorité présidentielle et l'opposition ? Tous, nous avons besoin de modestie. Quand on va engager le bras de fer et que nous aurons le drame, c'est le peuple qui va en pâtir. Donc je pense que nous devons sans cesse, puisque les uns et les autres parlent au nom de ce peuple-là, penser à son avenir. Les enfants doivent continuer à aller à l'école. Nous devons reconstruire ce pays et je crois que les défis sont énormes. Ces défis-là ne passent pas nécessairement par la constitution. On peut les prendre à bras le corps pour commencer à y répondre. Nous avons comme l'impression que nous nous focalisons sur la constitution, alors qu'au jour au jour, nous avons les inondations au jour au jour, nous avons la rentrée scolaire et les écoles qui manquent et les enseignants qui ne sont pas au rendez-vous. Voilà les grands défis. Que faisons-nous ? Cardinal Zapalinga, merci. Je vous remercie.